c'est à toi julia bonjour à tous et à toutes on est ravis de vous retrouver pour ce live facebook quotidien contient du lundi au jeudi sur la page facebook du parti communiste depuis le début du confinement et aujourd'hui on est d'autant plus ravis de vous accueillir qu'on fait une table ronde sur la question de l'europe avec deux invités ils sont tous les deux vice président vice présidente pour l'une vice président pour l'autre du parti de la gauche européenne je suis vraiment ravis d'accueillir maïté molla hola maïté hola ravi de t'accueillir tu es donc vice présidente du pge et membre de la direction du parti communiste d'espagne et de la gauche unie merci vraiment d'avoir accepté de participer à ce live merci à vous et on accueille aussi pierre laurent qui est donc vice président du pge sénateur de paris et président du conseil national du parti communiste français salut pierre bonjour ça fait du bien de se sentir un peu moins confiné c'est bien c'est sûr alors là en plus on est à l'échelle européenne c'est encore mieux donc vous le savez maintenant parce que ça fait depuis quelques temps qu'on fait ces lives n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires je les poserai à nos deux invités et surtout à partager l'émission pour qu'elle soit le plus vue possible donc on a déjà reçu une série de questions en commentaire avant le début de cette émission donc on va commencer de suite et je vais vous poser la question à tous les deux la question de jules qui nous dit toute l'europe est touchée par le coronavirus mais tous les pays réagissent différemment notamment la suède qui ne confine pas ses habitants pourquoi n'y a-t-il pas de stratégie uniforme maïté et bon c'est une question très intéressante et je pense que d'un côté et je dois dire que la que l'union européenne presque jamais à des politiques uniformes malheureusement alors ça c'est de nouveau la même histoire chaque fois qu'il y a un problème pas si énorme comme celui-là mais un grand problème les nationalités les chefs d'état ne sont pas capables d'arriver à des accords et chacun fait ce qu'il veut alors ça c'est un des principaux problèmes qui à l'union européenne et on doit le dire comme ça alors pour moi que chacun fait ce qu'il veut c'est une chose plus qu'on doit réfléchir sur le futur de ce modèle d'union européenne mais aussi je dois dire que pour la question concrète du confinement moi je ne sais pas si on connaît pas très bien et comment le faire alors peut-être c'est vrai qu'il y a des pays qui influent qui a influencé qui a eu une influence plus forte que d'autres alors peut-être dans ces cas là les règles de confinement ne devrait pas être exactement les mêmes mais c'est vrai que les politiques pour sortir de là devrait être le même Pierre je crois que ça devient une comme vient de le dire maïté une très mauvaise habitude de l'union européenne d'être incapable de créer de la solidarité quand il faut en créer on l'a vu face à des crises sociales précédemment on l'a vu face à des grandes questions écologiques par exemple quand il y avait eu la crise du diesel en europe on l'a vu face à la question des migrants et on le voit face au coronavirus en fait on est on vit dans une union européenne où les chefs de gouvernement arrivent et encore de plus en plus mal à se mettre d'accord quand il faut protéger les intérêts financiers mais pour toutes les autres questions c'est une europe qui est aujourd'hui bien incapable de créer de la solidarité et là ça a pris des proportions inquiétantes parce qu'on a vu que la guerre par exemple sur les masques s'est menée entre pays européens qui se sont même volé des masques sur des tarmacs au début au début de la crise c'est une europe qui a beaucoup de mal à se mettre au niveau de des actions communes sur la recherche en matière médicale qui ne dégage pas assez de moyens publics communs pour mener pour mener l'action contre le covid et c'est ça le c'est ça le gros problème une europe qui n'est pas assez tourné vers vers les besoins humains et cette crise le révèle une fois de plus après comme le dit maïté les différences de confinement ça ça peut être il peut y avoir des différences entre les pays la suède était citée la suède c'est un pays quasiment grand comme la france mais où il ya 10 millions d'habitants alors on est un peu moins voilà les problèmes sont pas les mêmes forcément d'un pays à l'autre mais par contre effectivement c'est une europe qui n'arrive pas à trouver des stratégies sociales sanitaires humaines communes et c'est bien le problème et d'ailleurs dans cette comparaison entre pays européens il y a une question de jenny qui pour le coup s'adresse à maïté en particulier c'est le gouvernement espagnol on rappelle que c'est la gauche qui est au pouvoir en espagne le gouvernement espagnol a-t-il mieux géré la crise du co vide que le gouvernement français bon moi je pense que oui que que le gouvernement espagnol a géré beaucoup mieux la crise ou est en train de gérer mieux la crise et pas seulement que le gouvernement français sinon que les gouvernements où il y a des bon qui c'est le cas du gouverneur de macron et alors et en tout cas nous le gouvernement de l'espagne c'est un gouvernement qui avait à peine quelques semaines quand la pandémie est commencé c'est un gouvernement que malheureusement est minoritaire dans le parlement alors chaque fois qu'on doit trouver quelque chose on doit et trouver des alliés pour passer tout ça alors c'est bien compliqué et aussi la pandémie a trouvé à tout le monde au chinois au cubain des gauches des droites on nous a trouvé à tout le monde sans savoir quoi faire alors on a commis c'est sûr beaucoup des erreurs mais comme positif je dois dire qu'on a pensé qu'on pense beaucoup aux personnes c'est l'humain d'abord que j'ai connu en france il ya quelques années et on a travaillé tout le temps et on travaille avec les mouvements sociaux avec les syndicats et avec les associations alors je pense que ça c'est positif avoir dans la tête les personnes et pas les profits on rappelle et tu me dis si je me trompe maïté qui a deux ministres communistes au gouvernement actuellement en espagne c'est bien ça c'est deux oui nous avons des communistes dans le gouvernement nous avons deux communistes la ministre des travails yolanda le ministre et alberto garçon et nous avons aussi trois copains camarades proche et des gauches très des gauches comme paul iglesias par exemple il est très gauchiste malgré qu'il est de podemos de c'est bien alors pierre tu parlais tout à l'heure de du manque de coopération et du vol de masques et il ya une question de sylvie qui est spécifiquement sur ça je la lis en ouvrant l'europe comme celle de la solidarité depuis des années maintenant quand on voit le vol de masques les insultes entre pays etc est ce que la crise du kovid ne signifie t elle pas la fin de l'europe telle qu'on la connaît je crois que c'est une grande question qui va se poser enfin qui se pose maintenant et qui va se poser après la crise c'est qu'on voit bien que l'europe actuelle n'est pas l'europe qui nous faudrait en fait c'est une europe qui a qui a toujours tout construit pour construire un marché pour voilà pour les intérêts les intérêts financiers les intérêts des grands groupes et qui a cherché à unifier le marché avec uniquement des exigences financières et qui faut le rappeler quand même est une europe qui a massacré les systèmes de santé avec les politiques d'austérité dans beaucoup de dans beaucoup de pays ça se paye très très cher très très cher aujourd'hui donc effectivement il faut une toute autre europe que celle là et je pense que il faudrait maintenant porter l'effort pour la construire il faut dire qu'il ya un danger quand même c'est que l'europe elle a aussi commencé à à se déliter parce que les égoïsmes nationaux ont repris le dessus dans plusieurs pays attisé par la guerre économique c'est à dire la guerre économique qu'ont mené les grands groupes et bien elle s'est transformée aussi avec des rivalités nationalistes et on voit que certains pays maintenant se désintéressent de l'intérêt commun européen on l'a vu avec les dirigeants de grande bretagne qui d'ailleurs ont mené des politiques complètement folles au début de au début de l'épidémie le discours de boris johnson c'était à peu près le même que trump bon il semble que son passage à l'hôpital les fait un peu réfléchir mais bon pour le moment ça n'a pas beaucoup changé les politiques mais il ya d'autres pays européens où on entend le même type de discours la montée de discours égoïste donc je pense qu'il va falloir développer des solidarités pour être capable demain de promouvoir une europe qui devienne enfin une europe solidaire au service des intérêts sociaux par exemple et la santé publique en europe ça devrait être un grand sujet la protection des travailleurs en europe ça devrait être un grand sujet la relocalisation industrielle dans une version sociale et écologique ça devrait être un grand projet commun européen c'est cette europe là que je pense les 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 peuples peuvent avoir intérêt de construire demain et pas continuer l'europe telle qu'elle ne fonctionne pas aujourd'hui alors tu parles de ces ce besoin de solidarité mais il ya aussi besoin là en urgence il ya des questions en urgence qui auraient besoin de cette solidarité là et c'est ce que nous pose mohamed qui nous parle du sort des réfugiés et qui nous dit quel est le sort des réfugiés et des migrants bloqués à la frontière entre la turquie et la grèce ne faut-il pas un plan d'urgence et la naturalisation au moins provisoire de ces personnes maïté qu'est ce que tu peux répondre à mohamed bon ça c'est une question des droits humains énorme mais c'est une question qu'on est en train de la vivre il y a déjà des années et je dois dire que l'union européenne a comme on dit ça en français a violenté absolument tous les droits humains et à une position absolument peu solidaire et de ne rien faire avec les guerres qui sont une des causes fondamentales d'avoir ces réfugiés là nous sommes des alliés de l'otan quand on devrait être dehors de l'otan et avoir une politique propre et sur les questions internationales on a permis voler tous les ressources naturelles des pays et c'est pour ça qu'on a ces réfugiés là c'est une histoire déjà terrible qu'il y a des années qu'on la voit mais c'est vrai que maintenant on voit dans toute l'horreur ce qui est en train de se passer en grèce un pays absolument détruit pour la crise économique et pour les mesures de l'une d'une union européenne comme disait pierre laurent avant absolument néolibérale qui défend seulement les intérêts de l'écran multinational et des états unis aussi pourquoi pas le dire et c'est terrible aussi dénoncer que c'est parce qu'on n'a pas payé suffisamment au gouvernement d'erdogan que nous avons ce problème là alors on doit réellement réviser ce modèle absolument c'est un déchet ce modèle d'une européenne et on doit faire une autre chose différente sinon ça va continuer comme ça je peux je peux ajouter quelque chose julia là dessus et rapidement c'est que il faut se rappeler que l'union européenne a procédé à passer un accord avec la turquie absolument honteux il ya quelques années qui a permis à erdogan de faire de la question des migrants un chantage à l'union européenne et aujourd'hui ce très mauvais accord et bien ils se retournent contre les migrants mais en fait ils se retournent contre l'intérêt de tout le monde parce qu'aujourd'hui les migrants ils sont là il faut les secourir plus personne ne peut les renvoyer parce que les frontières sont fermées et donc c'est l'intérêt public de prendre en charge toutes les populations même les plus démunis et l'europe elle est prise à son propre piège elle n'a pas voulu jouer la solidarité et aujourd'hui les migrants le payent cher mais en vérité tous les européens le payent cher il ya une autre question qui va être urgente aussi elle nous est posée par maria c'est celle de la dette des pays européens elle écrit maria comment la france va t elle faire face à la dette qu'elle accumule ne faut-il pas un plan sur la dette au niveau européen pierre est ce que il faut un plan européen oui bien sûr je enfin de toute façon c'est une question qui se pose à toute l'europe et même on peut le dire aujourd'hui avec la pandémie qui va se poser au monde entier dans tous les pays du monde pour faire face à la crise actuelle et à l'arrêt de l'activité économique les pays sont en train de s'endetter et pas seulement les pays mais les entreprises les ménages donc c'est la dette publique mais c'est aussi la dette privée qui est en train d'augmenter donc il faudra faire face à cette situation demain et là il y aura deux chemins soit on mutualise le problème on efface une partie de la dette et on met les grandes banques et en europe la banque centrale européenne au service de l'effacement de cette dette et de la relance économique pour les services publics pour le bien commun soit on sait bien que certains vont reprendre le discours qui consiste à dire eh bien il faudra que les travailleurs payent cette dette et on va leur demander à nouveau des sacrifices alors que c'est eux pourtant qui sont en train de nous sauver parce que en ce moment qui est en train de sauver la population ce sont des travailleurs ce sont les travailleurs des hôpitaux ce sont les travailleurs dans l'alimentation c'est les travailleurs qui sont en train de nous sauver de la crise c'est pas les patrons qui nous sauvent là en ce moment c'est les travailleurs donc demain il faudra continuer à protéger ces travailleurs et pas leur faire payer la crise il faudra donc qu'on trouve des moyens en commun à l'échelle de l'europe et du monde pour effacer cette dette et mettre l'argent des banques et des systèmes bancaires européens au service du développement social mais ça ça veut dire effectivement dans ce domaine comme dans d'autres changer le modèle le modèle européen actuel alors c'est bien que tu parles de sa pierre parce que ça répond à une question qui vient de nous arriver de katia et il ya plusieurs questions sur ça sur la peur que ce soit les peuples qui payent l'addition de la crise donc katia elle pose cette question et peut-être maïté tu peux y répondre quelle action envisagez-vous contre l'aspiration de faire payer la supposé d'être au peuple comment qu'est ce qu'on qu'est ce qui va se passer qu'est ce qu'on va pouvoir faire concrètement pour se protéger maïté et je dois dire que que si on pense à l'union européenne pour sauver le peuple c'est une heure ça c'est un rêve alors ce n'est pas possible alors d'abord nous avons besoin d'un changement dans les pays de l'europe dans les propres pays parce que si on continue avec une union européenne qui sait qu'ils ont fait l'ordonné fait tous les choses et qui décide tout sont les présidents des gouvernements ou les ministres et presque tous les gouvernements que nous avons dans l'union européenne ou bien sont des droites ou bien comme en anglais et c'est d'extrême droite maintenant dans les lois venus il est un gouvernement d'extrême droite alors ça n'a pas rien changé et c'est le peuple qui va payer alors nous devons travailler dur dans nos pays on doit laisser à côté les choses qui est qui les différences entre les forces progressistes avec les syndicats on doit travailler tous ensemble dans chaque pays pour changer notre propre gouvernement et après on doit absolument et laisser à côté ce modèle des européens on doit construire un autre modèle européen qui part de l'atlantique et qui inclut la Russie aussi et pas ce que nous avons maintenant alors on doit commencer à faire une lutte très forte dans nos propres pays pour changer d'abord les politiques que nous faisons dans nos pays si on fait pas ça et on va finir avec un nationalisme je dirais plutôt un nationalisme comme toujours plutôt de droite et on va continuer avec un modèle insolidaire qui va rien changer alors on doit faire une lutte pays par pays unité des forces progressistes pour changer ce que nous avons et construire notre modèle sinon on continuera comme ça et comme disait pierre laurent avant la crise va la payer les travailleur et les travailleuses et il faut dire là dessus que il faut quand même savoir que l'europe vient de décider une nouvelle fois de mettre beaucoup d'argent sur la table puisque il ya un plan de entre dans un premier temps de 500 milliards et puis maintenant probablement de 1000 milliards qui est en discussion et il ya même le commissaire européen à l'industrie le français thierry breton qui lui dit faudrait un plan de 1600 1600 milliards donc l'europe va mettre énormément d'argent sur la table donc ce qui la première chose qu'il faut faire je pense au plan européen c'est qu'il faut conditionner l'utilisation de cet argent cet argent il doit pas aller au grand groupe sans aucune contrepartie parce que c'est ça qui va se faire si on fait rien il faut que cet argent il serve à protéger les travailleurs ils servent à reconstruire les services publics dans les différents pays il faut que cet argent serve à créer justement à investir dans la recherche au plan européen pas à donner de l'argent à sanofi le grand groupe pharmaceutique français qui vient de verser 4 milliards d'euros à ses actionnaires et l'europe va aller aider sanofi sans contrepartie sur ce qui fait non il faut conditionner l'argent européen à des buts sociaux à des buts écologiques à des buts solidaires et c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui par exemple nous on a demandé que soit abandonné le mécanisme européen le m es parce que quand on donne de l'argent à un pays on lui demande de faire des réformes antisociales et ben c'est aberrant aujourd'hui il faut que cet argent les pays aient droit de l'utiliser au contraire pour conforter leur service public et pas le contraire mais justement pierre tu es en avance sur une question de martin qui qui parlait de ça exactement en disant est-ce qu'il demandait déjà si tous les pays faisaient appel à la bce et à l'argent européen dans la crise et si oui le risque n'est-il pas de d'avoir une austérité exigé suite à cette aide là est ce qu'il n'y a pas ce risque là il faut il moi je crois qu'il faut effectivement que la banque centrale européenne aide finance les états mais il faut demander des contreparties qui sont l'inverse de l'austérité parce que l'austérité c'est c'est celle qui a par exemple affaibli les services publics de santé dans tous les pays et c'est ce que nous payons très cher dans la crise donc il faut au contraire dire que cet argent doit aller en priorité contrairement à ce qu'on a fait avant vers les besoins humains et vers les besoins sociaux que par exemple une partie de cet argent soit fléchée vers les services publics une autre partie vers la transition écologique vers des relocalisations industrielles utiles utiles au peuple et c'est donc la bagarre elle doit se mener là dessus où va être utilisé cet argent il ya ceux qui vont vouloir l'utiliser comme ils ont fait après 2008 après la crise financière et nous on va proposer de l'utiliser autrement et c'est cette bagarre qu'il faut mener dans toute l'europe mais il ya patrick qui pose cette question maité le problème principal de l'europe n'est-il pas que ce soit que c'est une europe capitaliste et pas sociale bon c'est que moi j'ai écouté très attentivement à pierre c'est qui ce qui a répondu à ce que tu m'as demandé à moi et je pense que c'est complètement complémentaire de ce que j'ai dit et je vais continuer avec ça maintenant parce que nous avons maintenant et le problème que nous avons c'est si on fait une sortie de la crise et néolibérale est plutôt d'extrême droite que c'est ce qu'on est en train de voir où on fait une sortie kinésienne que c'est la défense des secteurs publics évidemment et réviser le rôle de la banque centrale européenne et la question de la sostenibilité etc mais envisageant si ça c'est la solution on doit aller plus loin alors je crois que nous devons et évidemment et faire tout ça on doit défendre à mort les services publics on doit faire tout ça mais à la fois nous devons avoir un horizon qui soit un horizon sans une société capitaliste sinon avec une société et bon on peut dire socialiste moi je dirais communiste mais bon je vais poliment rester dans une société socialiste alors on doit donner évidemment une des solutions concrètes aux personnes et avoir la solidarité etc mais aussi on doit envisager construire un modèle complètement différent des sociétés parce que si on continue arrangeant les problèmes les petits problèmes et tout ça ce qui se passera sera qu'il viendra une autre crise et la droite gagnera et nous continuerons comme ça alors on doit changer absolument le modèle social et aller beaucoup plus loin des modèles bon qu'il n'est il ya une autre question sur une un enjeu central c'est celui de l'emploi et celui tu en as un peu parlé pierre de l'industrie alisation il ya pierre qui nous demande nous avons de moins en moins de produits européens ne nous ne devrions pas relac relocaliser nos productions est ce qu'il faut un plan de réindustrialisation au niveau européen pas je crois absolument il ya des domaines entiers sur lequel l'europe s'est mis dans une situation de dépendance totale bon pour prendre un exemple qui est évident dans la crise c'est les médicaments on a les grands groupes européens allemands français et d'autres ont voilà on délocalisait les productions et on se trouve aujourd'hui dans des situations de rupture de médicaments on ne sait pas anticiper voilà donc je pense que c'est un domaine où on a besoin de de reconstruire de la de la souveraineté dans les différents pays et puis en coopérant au plan européen je pense aussi qu'il faut changer complètement les relations entre les industries en europe on les a le principe qu'a imposé l'europe actuelle c'est le principe de la concurrence permanente ce que dit la crise que nous vivons c'est que c'est pas le principe de la concurrence qui est le principe d'avenir le principe d'avenir c'est le principe de la coopération donc il faut réinventer de la coopération entre les industries des différents pays d'europe et pas de la concurrence où chacun cherche à tuer les autres pour faire exister son son champion et il faut là encore je répète ça mais se tourner aussi vers les besoins les besoins humains et vers les besoins écologiques qu'on a qu'on a délaissé voilà on produit aussi beaucoup d'armement en europe notamment en france là on sait parfois beaucoup coopérer mais il y a peut-être plus utile à faire que ça et voilà dans le domaine du numérique aussi on a besoin de reconquérir de la souveraineté on voit bien que les gafas sont des voilà les gafas sont des profiteurs de la crise actuelle ça doit quand même nous faire réfléchir le fait qu'il n'y ait aucun groupe très important en europe qui soit capable de faire face aux gafas donc il ya beaucoup de choses à faire pour reconstruire de la souveraineté industrielle tout à l'heure maïté tu parlais du risque d'un retour de la droite et notamment de la droite populiste extrême en europe mais il ya cindy qui nous pose cette question cette crise peut-elle avoir l'effet positif de donner un nouvel élan à la gauche européenne j'espère réellement l'histoire de la gauche en europe n'est pas très très difficile très bonne et même à ce moment là en france vous connaissez bien en espagne on a avancé un peu plus je sais pas qu'est ce que va donner mais vraiment et les siècles passés et les débuts du xxème siècle la gauche et les français progressistes on a été plus défini pour ses divisions et pour ses crispations et pour ses luttes que pour l'unité si on n'est pas capable après de voir tout ça c'est qu'on est en train de voir et tout ce que julia tu viens de nous définir si bien dans des questions dans les questions des personnes qui sont en train de nous écouter et je n'est pas capable de faire un effort d'oublier les histoires qui nous divisent et les égaux de beaucoup surtout des hommes parce qu'on a parlé très peu des femmes un autre jour on doit parler de ces sujets là tu dois m'inviter pour parler des sujets féministes je vois très bien vous êtes en train de travailler très bien dans le parti communiste français ces sujets parfois pour là pour pour introduire le sujet comme ça et alors nous devons donner une leçon qu'on est capable parce que si on n'est pas capable de s'unir pour créer des gouvernements et travailler avec les syndicats et dans les mairies etc c'est que réellement ça va être pas possible on doit pas avoir une une gauche contente d'avoir un 10% un 15% et avec ça avoir ses 50 députés et disputer à la droite et être la retraite de nos et sinon nous devons avoir et les forces progressistes comme j'ai essayé de dire avant dans les institutions que ce n'est pas le pouvoir parce que le pouvoir c'est les banques et tout ça et essayer aussi des d'occuper aussi et pas seulement les institutions sinon les rues ça c'est fondamental alors nous devons donner une leçon d'unité et je pense que le forum européen et de lequel le pire laurent est responsable et qui a qui a travaillé le parti de la gauche européenne et nous travaillons avec des autres c'est un élément fondamental pour construire pas seulement des grandes déclarations tout ça à moi ça m'ennuie je sais pas si ça sert à trop sinon de construire réellement et avec les écolos avec les femmes avec les féministes avec les syndicats quelque chose importante pour que ça ne passe plus jamais parce que ce n'est pas la première fois qu'on est une pandémie. Tu fais bien la transition aussi pour la dernière question parce que ça fait plus d'une demi-heure qu'on est ensemble il y a Kenzo qui pose une double question la première c'est sur celle de la compatibilité entre les cultures économiques entre le nord et le sud est-ce qu'on peut réussir à unifier encore tout ça est-ce que donc en gros un projet européen même économique est encore possible et la deuxième question qu'il pose et ça sera la conclusion je vais vous demander d'y répondre à tous les deux c'est comment susciter un nouvel espoir chez les peuples quant au projet européen alternatif progressiste donc Pierre si tu veux y répondre je pense que c'est dans le prolongement de ce que vient de dire maïté c'est c'est vraiment l'urgence d'accélérer le travail pour faire converger les forces les forces progressistes les forces de gauche en europe puisqu'on voit bien que les réponses libérales et les réponses de concurrence ça tout va ça va pas et les réponses populistes et nationalistes elles sont catastrophiques on sait pas trump bolsonaro bory johnson ou victor orban qui peuvent nous donner le chemin à suivre donc il faut il faut construire des réponses solidaires et effectivement le forum européen on en a déjà tenu trois qui rassemble qui dans sa dernière édition à bruxelles a rassemblé plus de 150 organisations politiques des organisations sociales des syndicats devient et en train de devenir encore trop modestement mais le lieu de convergence possible pour construire ça donc la prochaine édition ce forum elle est prévue à athènes on avait prévu de la faire au mois de novembre je sais pas encore si la date pourra être maintenue ou si ça sera au début de 2020 mais on va en faire un grand rendez-vous et on va surtout on va changer l'ordre du jour on va complètement construire le forum autour de l'idée quelle europe après après la crise du covid et toutes les questions qu'on a qu'on discute là on va essayer de réunir dans ce forum toutes les organisations syndicales toutes les organisations associatives toutes les forces politiques ont envie de travailler ensemble à ces réponses et on a dans les forces politiques il faut dire qu'on travaille avec des forces qui viennent de la gauche européenne des forces écologistes et des forces qui se socialisent qui se sont détachées des modèles libéraux et il y en a dans tous les pays d'europe aussi bien dans le nord que dans le sud je sais bien qu'on met souvent en avant les différences culturelles entre le nord et le sud il y en a bien sûr il y en a entre l'est et l'ouest mais en fait si on parle de grands objectifs sociaux solidaires écologiques et bien on trouve dans tous les pays d'europe et avec maïté on le sait bien aussi bien au nord qu'au sud on trouve des forces qui peuvent être partenaires de ça donc avec nos différences parce qu'il y en a en europe je crois qu'on est capable de ça et ce forum là peut peut-être devenir un des lieux de la réponse que voilà que tous ceux qui nous ont interrogé aujourd'hui ont envie de chercher avec nous et maïté donc toi qui est espagnole je me suis même laissé entendre dire que tu étais basque donc je le précise toi qui est basque est-ce que tu vois tu crois toujours à ce projet d'union des peuples européens du nord au sud et comment redonner de l'espoir en ce projet de coopération régionale à l'échelle européenne bon je pense que que ce n'est pas seulement le nord et le sud qu'on a l'est aussi on ne doit pas l'oublier et je crois que l'est c'est le sud en définitive parce que les problèmes qui à l'est de l'europe sont plus ou moins les mêmes que nous avons et le sud de l'europe sont des problèmes de précarité on n'a pas des industries c'est seulement des secteurs services et sur le cas de l'italie je pourrais dire alors ce que nous devons faire c'est une fois et que nous sommes capables de sortir mais de sortir rapidement de cette situation et de commencer à donner des alternatives concrètes et je crois qu'on doit penser aux personnes et une question fondamentale que pierre vient de la dire c'est très importante c'est la question on répète des services publics ça c'est une question centrale pour le parti de la gauche européenne on a approuvé la possibilité de construire un observatoire des services publics donner ce qui s'est passé avec tous les sujets de la santé c'est un moment fondamental pour pour et lutter fort pour que ces services publics continuent moi je crois que c'est un axe fondamental parce qu'après c'est vrai on doit réviser les traités le rôle de la centrale européenne et dans le futur tout ce qu'on vient de dire mais mais je dois dire que ce n'est pas un problème européen c'est un problème alors on doit sortir un peu de l'eurocentrisme et réfléchir et penser que pour solutionner un problème mondial nous devons potentiel et multilatéralisme les relations internationales la solidarité internationale parce que on a une certaine tendance la gauche aussi en europe de parler des questions européennes et pas regarder d'autres endroits comme l'afrique l'amérique latine etc pierre vient de parler de bolsonaro ça c'est terrible alors on va donner des solutions et pour le futur si on construit des projets internationaux et internationalistes sinon si c'est un projet seulement européen ça ce n'est pas possible le capitalisme est déjà en train de penser comment on va solutionner les problèmes planétaires alors nous aussi nous devons penser nous les les l'écosystent les féministes les personnes des 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 progressistes nous devons penser comment construire un modèle différent des sociétés à niveau international et pas seulement européen merci maïté pour ces mots de conclusion donc si je comprends bien on se retrouve les progressistes européens se retrouvent en novembre ou au début de l'année 2021 à athènes c'est un bon choix de destination et nous on se retrouve demain pour un live sur la question sociale et la reprise du travail à la veille du 1er mai avec fabien roussel sous le secrétaire national du parti communiste delphine vitorel qui est ouvrière représentant de cgt et christophe prudon médecin urgentiste on compte sur vous à demain et merci pierre et maïté au revoir merci au revoir merci beaucoup